Bonjour M, l'été, lundi 26 août, dernière semaine de notre saison estivale, reprise des classes, déjà certains cégeps qui ont commencé, mais d'autres qui entament leur session d'automne dans les prochains jours et la plupart des gens qui reprennent le boulot. Cela dit, une belle émission aujourd'hui. On parlera d'un projet intéressant pour les jeunes qui sont passionnés de musique, des commerces qui s'ouvrent davantage à la neurodiversité, un festival de musique qui fêtera son quart de siècle l'an prochain et qui présente aussi bien du classique que de la musique du monde. Et parmi ce programme rassembleur qui réunit des artistes de renom dans les Laurentides, il sera question d'un spectacle qui marque le centième anniversaire de naissance d'une des plus grandes cantatrices. Alors voici M, l'été. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie Bérubé, journaliste à La Presse, qui prépare des reportages sur ces entreprises qui adaptent leur commerce à la clientèle neurodivergente. Et oui, on s'intéresse à l'univers de Nova Music également, qui vise à faire la promotion de la musique numérique tout en cultivant un espace inclusif et diversifié pour les artistes, mais aussi pour les éducateurs. On va en discuter avec Jocelyn Ménard, directeur général, mais dans notre première partie d'heure, on reçoit la violoniste Angèle Dubot au sujet de la fête de la musique de Tremblant qui va se dérouler en fin de semaine prochaine au cœur du village piétonnier. Mais dans un instant, on va discuter avec Marc Hervieux au sujet du spectacle Une voix pour être aimée, Maria Callas, qui sera présentée à ce même festival et ailleurs cet automne. Bienvenue à M, l'été. M, l'été, bonjour Nathalie. Allô, comment vas-tu? Très bien, alors notre dernière semaine. Dernière semaine, on a eu beaucoup de sujets cet été, on a rencontré plein de gens, mais bien heureux ce matin de parler avec Marc Hervieux. Ah, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour Marc. Allô, allô. Ah, voilà. Et voilà, tu nous entends. La technologie est finalement de notre bord. Tant mieux, ça aurait été dommage qu'on ne puisse pas se demander. Non, mais il y a eu comme une petite interruption, un momentané, alors voilà, au moins on est là. Bien, c'est parfait. Écoute, alors, j'aurais toujours voulu aller te saluer à ton café, mais tu ne dois pas être bien souvent là avec tout ce que tu es. Non, bien c'est ça. J'aimerais tellement ça pouvoir me prélasser sur la terrasse fabuleuse et être là souvent, mais non, c'est ça avec les deux, trois occupations. Oui, les deux, trois. Ce sont tes filles qui sont surtout là, j'imagine. Oui, c'est la plus grande, le gamme, qui gère le café, puis Chloé qui travaille à la production, à la cuisine, en bas. Et puis, la plus jeune, elle, est à temps plein, vraiment, aux études. Bon, alors, ce café qui est à Saint-Adèle. Mais tu peux quand même rappeler le nom de ton café, Marc? Le Café des bons vivants. Ah, voilà. Le Café des bons vivants, Saint-Adèle. Oui, tu as choisi le nom en conséquence, bien sûr. En fait, c'est arrivé avec cette histoire des livres de recettes que j'ai fait pendant la pandémie, qui sont des livres de recettes, mais aussi, tu sais, je raconte des histoires, des anecdotes, tout ça. Puis, il y avait comme cette continuité-là que je trouvais intéressante si on y allait jusqu'à ouvrir un café avec les filles. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Eh oui, et pourquoi pas? Et de toute façon, alors, quand même, c'est là depuis un petit moment déjà. Et puis, évidemment, c'est quelque chose, ça va vite. Oui, alors, au moment où, justement, tu mettais la main à la pâte, tu travaillais de tes bras aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, je l'ai beaucoup, beaucoup rénové moi-même, bidonné, amélioré, tout ça. Et puis, bien, c'est sûr que la pandémie nous aidait dans tout ça. Parce que les spectacles s'annulaient. Et puis, moi, ça m'occupait. Ça m'empêchait de penser à ce qu'on vivait, dans le fond, à cette période-là. Des fois, on a l'impression que ça fait longtemps, que c'est quelque chose qui est déjà derrière nous. Mais c'était hier qu'on vivait ça, tous ensemble. Exact. Et là, bien, évidemment, c'est important, la transmission, pour toi. Et c'est pourquoi, un peu, je pense, tu as accepté le poste de directeur général du Conservatoire de musique. Alors ça, ça te tenait à cœur aussi, beaucoup. Oui, bien, d'abord, ça a été une grande surprise pour moi de me faire demander ça. Mais j'ai accepté avec grand bonheur, grand plaisir. Puis, il y avait cette volonté-là, effectivement, de transmettre, d'être un passeur. Tu sais, moi, j'ai été chanceux. Je le suis encore. La carrière a toujours bien été. Mais j'ai eu la chance d'étudier au Conservatoire de musique de Montréal. Et donc, maintenant, je suis directeur des neuf conservatoires à travers le Québec. Les sept conservatoires en musique et les deux en arts dramatiques. Alors oui, vraiment, c'est... On voit pourquoi tu n'as pas le temps d'aller t'écraser sur ta terrasse. C'est ça, exactement. Alors, j'imagine, donc, la saison repart sur des chapeaux de roue. Mais entre-temps, c'est que, bon, bien, tu as été occupée tout l'été, là. Tu t'es promenée à différents endroits. Mais aussi, il y a ce projet, Une voie pour être aimée, Maria Callas, que vous avez déjà, bien, évidemment, Sophie Fauché et toi, que vous avez déjà présentée à bien des endroits. Mais ça va continuer, cette aventure-là. Oui, c'est ça. Bien, pendant l'été, évidemment, j'avais mes concerts. Encore samedi soir, là, j'étais au kiosque Edwin Bélanger à Québec sur les peines d'Abraham avec 8000 personnes. C'est extraordinaire. Mais dans tout ça, de temps en temps, on joue cette pièce-là depuis déjà un an qui raconte, en fait, c'est Maria Callas sur scène qui raconte sa vie, qui nous apprend beaucoup de choses sur sa vie. Malheureusement, une vie malheureuse, une vie personnelle. Malheureuse, une vie publique faste, là, mais une vie personnelle bien malheureuse. Et Sophie Fauché est exceptionnelle en Maria Callas. Dominique Boullian, qui est au piano, mais qui est aussi le confident de Maria, parce que c'était... Et il joue le rôle de Robert Sutherland, qui était le dernier pianiste de Maria Callas et de Giuseppe Di Stéfano, le personnage que j'ai lu. C'est ça, qui a été, en fait, son partenaire de scène pendant très longtemps. Enfin, ils ont souvent chanté ensemble. Mais il a été aussi son amant, en quelque sorte. Exactement. En fait, au début de leur carrière, dans les années 50, ils ont chanté beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. Par exemple, à Lascala, si on va voir et entendre les enregistrements de Maria Callas, d'Opéra complet à Lascala, c'est toujours Giuseppe Di Stéfano, ou presque, son partenaire. Et plus tard, donc, ils se retrouvent à la fin de leur carrière, quand ils font une tournée d'adieu. Eux, ils sont même venus à Montréal, les deux ensemble, pour avoir une représentation à la Place des Arts. Et puis, ça a été en même temps que son partenaire de scène, son amant, à ce moment-là, à la fin de sa vie. Elle est décédée très jeune, 53 ans, à peine. Oui, c'est incroyable, oui. D'ailleurs, dans la pièce, en fait, c'est les derniers moments de Maria Callas. Oui, on peut dire qu'on est... Est-ce qu'on est dans les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois? On est un peu dans tout ça, là. En tout cas, c'est le dernier moment de vie. Elle est dans son appartement, rue Georges Mendel, à Paris. Elle recluse pas mal, tu sais, là-dedans. Puis, elle prend la décision, donc, d'arrêter de chanter. Puis, parce qu'elle ne sent plus la force, là, de faire ces tournées-là, puis tout ça. Donc, c'est pendant cette discussion-là, dans la pièce, qu'elle va annoncer à son partenaire, Stéphano, qu'elle ne va plus faire d'opéra, parce qu'il devait aller faire Tosca au Japon. Puis qu'elle revienne, sans avoir chanté d'opéra complet. Mais, finalement, ça ne se fera jamais. Eh bien, oui. Alors, elle se raconte souvent. Bien, c'est ça, à la fin d'une vie comme ça, tout ce parcours. Elle a besoin de se raconter, donc, avec son amant et son pianiste et tout. Alors, vraiment, très belle pièce. D'ailleurs, que Sophie a co-écrite, également. Oui, exactement. En fait, elle a écrite, elle a écrite à Brian et Sophie. Oui. Alors là, on te perd un petit peu, mon cher. Oui. Alors, Anne Bryant, c'est ça, qui est la co-autrice, avec Sophie Fauché, de cette pièce, Une voix pour être aimée, Maria Callas. Est-ce que tu nous entends toujours, mon cher? Je vous entends très bien. Bon, bien, là, OK. On t'a retrouvé. On t'a perdu quelques secondes. On t'a retrouvé. Dans cette pièce, il y a de la musique, mais vous avez des archives aussi? Oui, exactement, parce que... Des images d'archives? Jussepé Di Stefano, il pouvait chanter dans la pièce, puisque c'est moi qui le joue. Sophie, c'est pas tant le fait que Sophie est une actrice et qu'elle ne peut pas nécessairement chanter, mais même si ça avait été une chanteuse, la comparaison instantanée avec la Callas, Donc, moi, c'est ma première mise en scène. Je me suis attelé à l'ouvrage pour trouver une solution. Et donc, la solution, c'est Maria Callas elle-même, qui, donc, souvent veut faire entendre à Robert Sutherland des enregistrements de sa voix, d'elle, parce qu'elle aime s'entendre. Elle aime entendre. Elle dit, d'ailleurs, dans la pièce, « Mes enregistrements me rappellent ce que je faisais de mieux, mais ce que je ne ferai plus jamais. » Et c'est un moment vraiment extrêmement touchant. Et puis, Robert Sutherland l'a entendu des milliers de fois, mais c'est comme si elle a l'impression qu'il ne l'avait jamais entendu. C'est pas drôle. Oui, c'est ça. Puis, évidemment, Sophie Fauché qui avait, c'est ça, qui avait déjà interprété Maria Callas dans un autre projet. Exactement. En fait, Sophie et moi, on a développé une amitié vraiment extraordinaire. C'est vrai. Et puis, parce qu'on a fait de la radio ensemble, on a fait Parasol et Gobelet avec Pierre Brassard pendant sept ans à Radio-Canada. Et puis, quand tout ça s'est terminé, il y avait instantanément une nostalgie où on se disait, « Ah, c'est pas vrai qu'on ne va pas continuer à travailler. » On aimait ça beaucoup travailler ensemble. Donc, le projet est arrivé. Mais même au départ, c'était peut-être que ce soit les leçons de la Callas qui se poursuivent. Puis, avec une nouvelle mise en scène que j'aurais faite. Puis, finalement, moi, j'ai été un peu... J'ai poussé ma chance, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai dit à Sophie, « Moi, j'embarque dans le projet seulement si on fait une création. » Parce qu'à quoi bon entendre Maria Callas raconter les histoires de comment chanter et tout ça pour les élèves? Moi, je voulais l'entendre raconter ce que les gens connaissent moins. Et puis, c'est ça qu'on a fait. Oui, parce que c'est un mythe, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, les ces grandes cantatrices, mais parfois, on connaît un peu moins leur histoire personnelle, finalement. Le grand public connaît un peu moins tous les tourments qu'elle a eus dans sa vie. Juste pour vous donner un exemple, Maria Callas avait comme... Bien, c'était plus qu'un amant. C'était son conjoint, un nazisme, l'armateur grec. Mais imaginez que lui, donc, on sait dans l'histoire qu'un jour, c'est marié avec... Jackie Kennedy, oui. Mais elle, Maria Callas, elle a appris ça dans les journaux. Mais elle était encore la conjointe de Onazis. C'est ça. Donc, tu sais, c'est plein d'événements comme ça, d'autres plus anecdotiques, où elle raconte, par exemple, sa transformation physique par une perte de poids impressionnante, que des chefs d'orchestre la reconnaissaient même plus quand ils la croisaient, parce qu'elle avait changé vraiment drastiquement. Donc, plein d'affaires comme ça qu'on raconte pendant la pièce. Ça vit, évidemment, ses anecdotes, et puis ses grands moments de scène. Alors, toi, la mise en scène, c'était une première pour toi aussi? Oui. Oui, puis, tu sais, quand même, faire son... Commencer avec Sophie Fauché devant soi, c'est une grande comédienne. C'est toujours quand même énervant. C'est intimement un peu, oui. Comme on était des amis, bien, c'est sûr que tout ça s'est fait tellement dans le plaisir. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Donc, tout s'est bien passé à la mise en scène pour toi, pour ta première expérience. C'est le début peut-être d'autres expériences du genre. Est-ce que tu peux dire que, oui, tu as eu un peu la piqûre? Oui, j'ai adoré ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est quelque chose que je n'avais pas exploré et puis que j'ai vraiment aimé. Bien, écoute, c'est merveilleux parce que là, vous allez présenter ça. Justement, on va recevoir tantôt Angèle Dubot. Bien oui. Qui va nous parler de la fête de la musique. Salut, elle est là pour moi, d'ailleurs. Bien oui, certainement qu'on va lui dire. Et puis, bien, tu présentes justement en fin de semaine. C'est-à-dire, je pense que c'est vendredi que vous allez être à la fête de la musique. Exactement, exactement. Vendredi, on va être à la fête de la musique. Fête de la musique qui n'a presque plus besoin de présentation. Ça fait si longtemps que ça existe à Tremblant. Donc, dans le merveilleux site touristique de Tremblant, le village piétonnier, exactement. Avec des concerts de toutes sortes. Évidemment, Angèle fait une programmation magnifique depuis des années. J'ai même des élèves, un concert des élèves du conservatoire qui vont être là en fin de semaine. Donc, nous, on va être là vendredi soir à l'église, la vieille église de Mont-Tremblant, qui n'est plus une église, je pense, qui est vraiment seulement... C'est converti en salle de spectacle un peu, je pense. Exactement. Oui, tout à fait. Mais c'est tellement beau à cet endroit-là, la petite église. Le balcon est juste devant le début d'un lac. C'est magnifique. Et puis, ça, c'est pas... C'est pas... Cette église-là n'est pas dans le village piétonnier. Non. C'est dans l'ancien village de Mont-Tremblant, le vieux village, voilà. Alors, ce sera une belle occasion de vous voir et puis dans un beau contexte comme celui-là. Et pour les gens qui veulent aller voir aussi le spectacle, parce que vous êtes aussi... Vous allez être à Drummondville le 6 octobre, à Longueuil le 12 octobre, mais le 2 novembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, entre autres. Bien oui, parce qu'on est chanché, on est venu plusieurs fois à Montréal depuis qu'on a commencé la pièce. On l'a débuté d'ailleurs à Montréal. Mais on est revenu plusieurs fois dans différentes salles parce que la demande était tellement forte qu'on a eu cette possibilité-là de le refaire. On est allé plusieurs fois à Québec, par exemple, puis ça a été toujours un très, très gros succès. On est bien fiers de ça. Mais bref, il y a encore plusieurs dates. Oui, tout à fait, on pourra se reprendre. Alors, écoute, c'est vraiment... Vraiment, je souhaite longue vie à ce beau projet, bien sûr. Et puis, chose certaine, Marc, bien là, évidemment, tu seras occupé avec le Conservatoire de musique. Alors, j'imagine plein de choses dans ton assiette à venir. Est-ce qu'il y a peut-être des projets dont tu n'as pas encore parlé? Bien, écoute, que je n'ai pas parlé, peut-être pas, mais en tout cas, beaucoup de choses, évidemment, dans ma tête, en idée et puis en développement. Mais en fin de semaine prochaine, à partir de samedi prochain, 16 heures, sur les 6 musées de la Réunion, j'avais choisi les grandes chaussures de Claude Saussier pour animer C'est si bon. Donc, j'ai vraiment très hâte de commencer ce nouveau défi. Bref, alors, on te laisse aller parce que tu es fort occupé. Merci infiniment, Marc. Merci, merci d'avoir accepté, Marc. Merci à vous autres. Salut mon ami Angèle. Oui, on lui dit ça dans un instant. On pourra vous voir en fin de semaine et vous promener à la fête de la musique à Tremblant. Bien, moi, je vais peut-être aller, je ne veux pas le dire fort, mais je vais peut-être aller justement voir, je vais peut-être aller à la Scala, justement, je vais m'inspirer de la présence de Maria Callas, peut-être. Et moi, je suis en Tremblant la fin de semaine prochaine, moi. Bon, bien, coudonc, ça veut dire qu'on va se voir. C'est la bonne nouvelle. Oui, oui. Alors, merci, Marc. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin d'été. Bye, bye. Salut. Sous-titrage MFP. ... Eh bien, ça y est, elle est à l'autre bout du fil. Bonjour, Angèle Dubault. Bonjour, bonjour, ça va bien? Mais oui, ça va très bien, très heureuse. Enfin, je vais essayer de te tutoyer, parce que bon, parfois, on se croise à la fête de la musique. Oui, tout à fait. Et puis, bien, justement, tu sais qu'on vient de quitter Marc Hervieux, qui te salue, d'ailleurs. Il va être là en fin de semaine. Je l'espère bien. Je l'espère. Alors, vraiment, vraiment, avec de tout cœur et bras ouverts ce vendredi. Oui, bien, il a confirmé. Oui, bien, c'est bon. Merci, merci de l'information. Oui, bien, oui, parce qu'on a parlé avec lui, justement, de ce beau projet, bien, cette pièce, une voix pour être aimée, Maria Callas. Oui, autour de la diva. À la diva, oui. Et au destin déchirant. Oui, c'est amour déchirant, mais carrière aussi internationale et tout. Je suis sûre que ce n'est pas la matière qui manque pour remplir un spectacle. Non, c'est sûr. Alors, ce sera donc vendredi à Tremblant, en fait, dans le vieux village de Tremblant. C'est ça, dans la vieille église. Oui, c'est l'église qui a été transformée depuis quelques années. C'est d'ailleurs un lieu officiellement dans la série des centres culturels du Québec. C'est maintenant un arrêt. Et c'est regroupé, alors ce lieu de diffusion culturelle est maintenant reconnu. Et puis, ça s'appelle Première scène. Mais pour les habitués, bien, c'est la vieille église du vieux village de Mont-Tremblant. Et sinon, bien, tout se passe pas mal dans le village piétonnier. Alors, vous allez fêter votre quart de siècle l'an prochain? Oui, oui. C'est incroyable, Angèle. Ah, les années passent à chaque fois. C'est comme, bon, quand on regarde ses enfants vieillir, quand on regarde, bien, moi, je regarde aussi, c'est sûr que je regarde ma fille et tout, mais j'ai aussi comme point d'ancrage cette fête de la musique où, bien, oui, l'an prochain, ce sera la 25e édition. Bon, alors, mais ce qui me réjouit, c'est de savoir que le public nous est fidèle. Le public aime et revient. Et ça, on compte pas les années, on compte pas l'effort, on compte rien. Quand on sait que c'est apprécié, c'est la plus belle récompense de toutes ces années. Et puis, en même temps, bien, je dois le dire, je suis fière. Je suis fière de dire que, bien, oui, un quart de siècle qu'on a amené de la musique dans cette belle région de Tremblant, dans cette nature luxuriante, c'est quand même quelque chose. Puis, tu sais, à l'époque, quand on a commencé, Tremblant était certes reconnu pour son ski, pour tout le volet sportif, si je peux dire. Exact, oui. Mais vraiment très, très peu au niveau culturel. Et maintenant, bien, oui, c'est un lieu de culture, c'est un lieu où les gens viennent et reviennent. Et puis, bien, on compte maintenant au-delà de 50 000 personnes sur trois jours. C'est incroyable. Et puis, même quand il pleut, là, il faut dire que les gens sont au rendez-vous avec le parapluie, hein. Ah oui, oui, le parapluie, et tout, oui, mais on doit quand même dire une chose. Les gens me demandent toujours, mais comment je fais? Je réponds toujours, j'ai une petite danse du soleil. Je l'ai commencé d'ailleurs ce matin. Mais on est chanceux. Il fait beau. Honnêtement, sur toutes ces éditions, il y en a une qui a été épouvantablement mouillée. Les autres, on a une fois ou peut-être deux fois recousé certains contats. Mais honnêtement, j'ai eu une bonne vingtaine d'années où il n'y a pas eu une goutte de pluie pour les spectacles. C'est génial. Et puis, c'est un site aussi qui permet, évidemment, plusieurs scènes différentes, alors qu'il y a des scènes extérieures qui peuvent accueillir beaucoup de gens. Alors, c'est très facile. Ça peut être... Et puis, il y a des zones plus intimes. Je pense à Paul Bayergeon, qui sera votre invité spécial, qui, lui, c'est toujours l'invité qui se raconte auprès du public. Ça, c'est sous le chapiteau qui abrite le piano public québécois. Alors, tiens, j'en profite pour donner un coup de chapeau à Québécois, qui, année après année, avec la ville de Mont-Tremblant, sont des fidèles, fidèles supporters. On parlait de l'accessibilité, là. C'est tellement accessible que tout est gratuit. À la fête de la musique, il y a quand même des gens grecs. C'est important de le mentionner, hein? C'est important de le mentionner, parce que tout l'été, on a eu des festivals. Les gens ont, pour certains, choisi certains spectacles, ont dépensé des sous, alors que tout est gratuit à Tremblant. Oui, ça, c'est très important, donc, de remercier ceux qui, ultimement, payent, là. Alors, donc, ce chapiteau québécois est un piano public le jour où les gens qui passent peuvent s'y adonner, aller jouer, démontrer leur savoir-faire. Mais, en après-midi, depuis plusieurs années, ça devient une rencontre intime. Moi, à chaque fois que je rejoins des artistes et que je leur demande de venir se raconter en musique et en paroles sous le chapiteau, je leur dis, c'est un peu comme si vous invitiez une gang dans votre salon, là, puis vous assoyez au piano, puis vous racontez. Puis, à partir de là, je donne carte blanche aux personnes. Et, dans le cas, bien, de Paul, d'abord, c'est un poème à l'entendre. Paul, on peut dire, on parle sur le piton et sa part. Il est très généreux de sa parole, de son verbe, mais également au piano. Et, bien, Paul est un de nos grands compositeurs qui a fait énormément de compositions pour des musiques de films, pour de la télévision, entre autres sur la Star Trek. Oui, c'est un peu exilé aussi aux États-Unis en même temps. Il a fait de la musique. Pour Jean-Pierre, pour Céline, pour Céline Dion, enfin, il va venir raconter, dans le fond, son métier, ses défis, puis il va venir gâter tout le monde aussi à jouer de ses extraits qu'il a composés et tout ça. Alors, ça, c'est le samedi et le dimanche en après-midi. Exact. Sous le chapiteau. Mais il y a une multitude d'artistes. Bon, de toute façon, ton mandat, bien, en fait, ce que tu te donnes comme mission, c'est de nous faire découvrir aussi des gens qui partent dans toutes sortes d'horizons, d'univers. Mais on parle de musique classique, mais pas que ça. C'est de la musique du monde. Vraiment, des découvertes aussi que tu fais à chaque année. À chaque année, j'ai ce plaisir, j'ai ce bel job de partir à la découverte de ce qui se fait le mieux chez nous. Parce que ça, c'est une fierté aussi. C'est des artistes de chez nous. Le podium, il est là et il se donne aux artistes. Et puis, oui, c'est la fête de la musique, la fête de toutes les musiques. Alors, il y a du jazz. Karen Yang, cette année, qui vient fêter ses 50 ans de carrière avec nous, avec Marianne Trudel. Exact. Il y a de la musique du monde. Bon, il y a la grande fête brésilienne le samedi soir, mais il y a aussi... Il y a Tabassiane qui est là, l'Iran. On va entendre de la musique espagnole. Il y a Arashi Daiko qui est là avec les gros tambours japonais. Il y a des instruments à découvrir, des nouveaux instruments, des styles. Il y a de la musique du monde, beaucoup de musique du monde. Wally qui est là, qui est avec son hip-hop, qui est toujours chaleureux, puis qui a sa petite touche aussi en tièze. Ça se reconnaît d'entre toutes. Écoute, il y a le dimanche soir, j'ai décidé d'inviter Nathalie Choquette. J'ai appelé Nathalie. Je lui ai dit, écoute, Nathalie, ça fait très, très longtemps, très, très, très. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle n'est pas venue à la fête de la musique. Puis j'ai dit, j'ai quelque chose de spécial à te demander. Je lui ai dit, je pense que ça n'a jamais été fait. Viendrais-tu avec tes deux filles? Oui, oui. Ça va être une histoire de famille. C'est ça. Alors, elle m'a dit, ben oui, pourquoi pas? Elle dit, écoute, je vais leur en parler. Ça a pris 15 minutes, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, on a déjà fait des projets pour Noël, tout ça, mais un spectacle, toutes les trois. Donc, je parle de Florence K et d'Éléonard Lagacé. Et la maman, Nathalie, c'est la première fois. Ils ont concocté ça. Ils vont s'amuser à jouer dans le répertoire des autres parce que, bon, Éléonard Lagacé, qui est une star de la pop chez les jeunes et tout, on la voit partout ces temps-ci, ben, elle est capable de chanter l'opéra de sa mère aussi. Alors, c'est tout ça qui va se passer aussi le dimanche soir. Et puis, il y a un point que j'aimerais aussi mentionner parce qu'à la fête de la musique, on fait place aussi pour les enfants. C'est sûr qu'on me demande tout le temps, ah, Mme Dubot, comment on peut initier un enfant à la musique et tout ça. Réponse très facile, amenez-les à la fête de la musique parce qu'ils vont tout entendre. C'est une façon, ils marchent, ils peuvent jouer et faire du vélo, puis, oups, à un moment donné, aller écouter un récital sur Piazola ou entendre quelle que soit la musique qui vient les interpeller. Mais il y a aussi, en plus d'avoir donc cette panoplie d'écoutes qu'ils peuvent faire au gré de leur passage dans la journée, il y a un lieu aussi qui vient s'adresser directement à eux. Alors, j'ai invité cette année Barbada, Barbada qui vient faire une activité tout à fait sympathique qui va amener assurément les enfants à s'ouvrir à la différence, c'est important, à développer l'amour de la lecture et de la musique. Parce que, bon, j'ai quand même parlé à Barbada, j'ai dit, écoute, il faut quand même que cette heure du conte soit rythmée, soit avec de la musique et tout. Alors, oui, ça sera là, puis il va y avoir aussi une invitation aux enfants de danser sur la musique et tout. Alors, c'est quelque chose de tout à fait unique, encore une fois, qui va se faire. Puis, il y a de l'animation sur place aussi pour les enfants et tout, voilà. Exactement. Donc, ça, c'est le volet famille. C'est vraiment extraordinaire parce que ça permet, justement. Parfois, ça peut être l'origine, finalement, d'une carrière, d'une future carrière. Qui sait, parce que c'est vraiment toute la proposition pour les jeunes, c'est vraiment de qualité. Et ça, vraiment, on peut dire que c'est à chaque année, là, tu nous surprends. Eh bien, on va continuer, Angèle, si tu veux, juste au retour de la pause. On fait une petite pause et puis on te garde quelques instants encore, si tu le permets, pour qu'on puisse conclure puis mentionner les autres invités, là. Et puis, bien, juste peut-être parler aussi de ce qui s'en vient pour toi. Alors, on se retrouve dans un instant. Merci. Vous écoutez Aime l'été. De retour pour la deuxième moitié d'heure, nous sommes avec, enfin, Angèle Dubot. Oui, j'avais Nathalie Choquette devant moi en photo, mais non, avec Angèle Dubot, et qui nous parle de cette fête de la musique. C'est elle qui, bien sûr, depuis 24 ans déjà, fait la programmation de ce magnifique festival. Bien, juste, moi, j'ai assisté quand même à plusieurs reprises, c'est-à-dire que... Oui, on a même dansé ensemble. Ah, on a dansé ensemble. Ah, oui. Oui, puis j'assistais à tous les concerts, là, vraiment. Ah, et puis c'est une joie, c'est un plaisir, c'est communicatif. Alors, que ce soit pour tout le monde, là, vraiment, pour tous les goûts, on a de la musique, c'est merveilleux, ce festival. Bien, c'est ce que je veux, c'est que ça soit rassembleur. Et je veux que les gens y viennent d'une façon tout à fait... avec une grande ouverture. C'est-à-dire que c'est un lieu où certaines personnes vont reconnaître, vont venir voir leurs idoles, mais en même temps, vont faire la découverte de musiciens, de gens et d'instruments, de styles musicaux. Et pourquoi pas, il faut s'ouvrir à ça. Et ça se fait au gré de leur marche dans le village piétonnier et tout. Donc, c'est vraiment très, très, très facile d'accès. Et puis, c'est ça, c'est rassembleur. Exactement. Et Angèle, toi, tu présentes tous les spectacles, les concerts au fur et à mesure. Tu es là tout au long de la fin de semaine. Mais est-ce que tu vas jouer? Est-ce qu'on va t'entendre? Non, je ne joue pas cette année, pas cette fois-ci. Bien, il me semble bien. Oui, c'est ça. Écoutez, je pense que c'est la première fois que je le fais depuis toutes ces années. J'ai décidé de prendre un petit repos, un repos de la violoniste, la première fois que je fais ça. Et à un moment donné aussi, il faut prendre, parce que là, je suis, je veux regarder où est-ce que je m'en vais exactement avec les albums, avec tout. Je dois penser aussi aux 25. C'est sûr que si on fait une programmation comme ça, comme vous la voyez pour la 24e édition, je suis déjà en mode 25 ans. Ça sera une édition spéciale. Alors, je suis aussi plongée dans ça, je regarde pour le répertoire, je fais fouille, j'écoute plein de nouvelles heures pour les compositeurs et tout ça. Puis j'ai décidé que je m'offrais ce luxe, et je pense qu'après 62 ans, je peux m'offrir ce petit luxe, de prendre un moment à moi. Alors, cette année, pour ce qui est de la fête de la musique, je suis là. Les gens me voient, je salue les gens, je fais les intros-extros de chacun des spectacles. J'aime accueillir les musiciens, j'aime aller les voir après, aller prendre un verre avec eux et tout. Mais à chaque année, je suis toujours prise avec le dimanche, où bien là, la violonise doit aller se reposer, doit aller se pomponner, doit aller répéter. Même chose le samedi. Et là, cette année, je me suis dit, mais pourquoi? Je peux très bien faire une fête de la musique, concocter cette grande fête de la musique, puis la vivre en tant que, pas d'hiver chapeau, je serai là, je prendrai naturellement le mandat. C'est de la fondatrice et de la directrice artistique. Mais cette fois-ci, la violoniste, elle aura le violon bien, bien loin. Je vais plutôt profiter à 100 % de la fête de la musique. Fait que voilà. Bon, bien écoute, c'est le luxe que je me paye. C'est merveilleux, tu fais très bien. Et puis de toute façon, alors là, il y a des... Sûrement, tu as toujours des projets d'albums aussi. On est près de 50 albums, là. Je pense que l'an passé, en 2023, c'était ton 48e que tu as sorti. Exact. Fait que là, c'est ça. Là, je suis dans un mode où je vais prendre le temps d'écouter, de penser où est-ce que je vais. Puis il y a une panoplie. Il y a tellement de musique à découvrir de compositeurs et tout. Et là, je prends le temps. C'est une denrée qui a toujours été très, très rare dans ma vie. Et j'ai décidé que c'était maintenant le temps, justement, de m'accaparer, ce temps, à bon escient, on s'entend. Oui, tout à fait. Alors voilà. Alors... Je suis très sereine dans cette... Bien, c'est merveilleux. De toute façon, tu as toujours des, bon, des reconnaissances, on pense. Bien, tu as toujours été, bon, en nomination encore, je pense, en 2024 pour les Juno. Tu as toujours quelque chose... Ah, puis je serai en nomination cette année pour la disque avec un album que je viens de sortir. Donc, c'est ça. Ça n'arrête pas, là. Mais je suis en train de penser, tantôt, on se parlait des spectacles, puis j'ai oublié de mentionner quelque chose qui me tient bien, bien, bien à cœur. C'est la relève. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient bien à cœur. C'est les jeunes musiciens. Et le lundi, c'est un rendez-vous, parce qu'on parlait tantôt du volet enfant. Il n'y a rien de tel, aussi, que les enfants voient des jeunes de leur âge qui performent. Le lundi, j'ai appelé ça, puis vous aviez Marc Hervieux tantôt, qui est directeur du conservatoire. C'est ça, des gens du conservatoire, oui. C'est ça, oui. Ça s'appelle les étoiles du conservatoire. Et je vous jure, le public est tellement, tellement impressionné. Moi, je les invite à venir vraiment encourager, tous ces jeunes qui sont dans la quête d'excellence, d'émotion. Ils sont vraiment extraordinaires. Et ça, c'est ce qui va clôturer la fête cette année, le lundi après-midi. Parce que, oui, la fête commence le vendredi soir, mais ça va jusqu'au lundi après-midi. Et ces jeunes, bien, ils sont âgés de 9 ans à 25 ans. Il y a un violon, il y a, mon Dieu, il y a une soprano au boisiste. Alors, on pourra les découvrir lundi. Oui, ils sont tous aussi impressionnants les uns que les autres. Vraiment, ça, c'est un moment aussi que je chéris beaucoup. Et je vous jure que le public qui vient est fort impressionné de les entendre. Merci, Angèle. Alors, du 30 août au 2 septembre, la 24e édition de la Fête de la musique. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci infiniment. Merci, à bientôt. Bon festival, bonne fête. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est le temps d'accueillir Jocelyn Ménard de Nova Musique. Alors, bonjour. Vous êtes avec nous en studio. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir. Et puis, on va parler de Nova Musique, mais aussi, on peut parler de... En fait, vous avez été 10 ans au sein de la SACEF. Oui. Vous avez quand même pris les destinées de la SACEF pendant ces 10 années. Alors, évidemment, tout ça, c'est un peu imbriqué, finalement, je pense, à Nova Musique. Tout ça, cette transmission, bien sûr, ça fait partie de votre héritage aussi. Oui, bien, c'est toujours dans le domaine de la musique. C'est toujours dans une volonté de vouloir faire la promotion de la chanson d'expression française à travers le nouveau projet Nova Musique. En fait, c'était un peu ça mon rôle. Pendant 10 ans, à la Place des Arts, j'animais et je produisais le concours Ma Première Place des Arts. Une programmation également de chansons francophones à la Place des Arts, à la petite salle Claude Léveillé, qui était formidable pour des spectacles intimes. Et maintenant, Nova Musique, en fait, qui est un organisme à bilan lucratif d'économie sociale qui a pour mission de valoriser et d'actualiser l'enseignement de la musique en milieu scolaire et aussi dans des centres dédiés à la jeunesse. Donc, oui, vraiment pour des jeunes qui ne seraient plus à l'école. Oui, c'est toute une mission. D'abord, vous, vous avez quand même fait votre chemin dans le domaine de la musique. Vous avez commencé quand même il y a bien longtemps. Et puis, bon, alors tout ce parcours, ça vous amène... Qu'est-ce que c'était d'abord l'élément déclencheur pour vous d'aller vers... de toucher aussi les jeunes et de transmettre quelque chose aussi aux éducateurs même également? Oui. Pas juste aux jeunes. Oui. En fait, il y a quelques années, alors même que j'étais à la CSEF, j'avais assisté à une réunion où le milieu de l'éducation avait été invité à échanger des idées. J'ai pu percevoir un peu qu'il y avait énormément de besoins dans le milieu de l'éducation en termes d'activités en lien avec la musique, avec la culture à l'école et tout. Donc, déjà à ce moment-là, je savais qu'il y avait... J'avais eu des témoignages d'enseignants qui nous disaient qu'ils étaient débordés. Ils n'avaient pas le temps de faire les démarches pour pouvoir contacter des artistes, pour les recevoir à l'école et tout. Puis je me suis dit, ah, mon Dieu, il y aurait quelque chose à prendre soin à cet égard-là. Donc, et en fait, est venu de fil en aiguille, le projet Nova Musique s'est installé. Et là, maintenant, je me retrouve vraiment à m'occuper, à prendre soin de ce que j'avais perçu il y a quelques années déjà, même au moment où j'étais à la CSEF. C'est ça. Donc, vous en êtes le directeur général, bien sûr, de cette... Et puis, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est, en fait, parce que vous... Comment vous travaillez avec les jeunes, notamment, les jeunes artistes? Oui, tout à fait. J'ai une équipe, en fait, une formidable équipe d'artistes qui utilisent le logiciel Live de Ableton au quotidien dans leur pratique. Et je les ai invités à venir partager leur passion de la création musicale avec les jeunes. Donc, ils ont vraiment cet amour-là de vouloir communiquer, d'animer des activités avec les jeunes en classe. Donc, on a mis en place des programmes structurés qui permettent à des jeunes, au niveau primaire, cinquième, sixième année, même au niveau secondaire, d'écrire leurs premières chansons, paroles et musiques. Avec les outils technologiques d'aujourd'hui, on facilite toute la partie musicale. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir toutes les connaissances musicales préalables pour pouvoir faire de la création musicale. Mais on fait aussi des ateliers d'écriture, où on touche vraiment à la qualité du français, à comprendre comment une chanson est structurée, avec les rimes, le piétage. Donc, déjà, ils s'amusent à jouer avec les mots. Puis, par la suite, avec le logiciel live, on leur permet de mettre en place la partie musicale. Donc, ils vont mettre leur texte en mélodie sur cet atelage-là. Et on fait découvrir des artistes de la chanson francophone aussi, à travers nos programmes. Des artistes que moi, j'ai côtoyés pendant plusieurs années. Est-ce une idée que je me fais, où les jeunes d'aujourd'hui sont plus intéressés que par le passé? Je pense, moi, mes enfants, quand ils ont été jeunes, ils ont eu des cours de musique, mais c'était, bon, on sort un instrument, on prend un peu n'importe quoi. Mais je trouve qu'aujourd'hui, tout est tellement plus structuré. Puis, les jeunes ont les réseaux sociaux aussi, sur lesquels ils voient d'autres jeunes qui performent. Il y a un intérêt aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. La beauté des outils d'aujourd'hui, c'est que ça permet de créer de la musique qui est déjà bien structurée, juste parce que le logiciel fait ce travail-là. Je te dirais que c'est un peu... Ce qu'on souhaite changer comme approche, c'est que l'intérêt qu'on a à créer de la musique facilement de cette façon-là va devenir un moteur pour apprendre toute la théorie qui est derrière pour être capable de repousser nos barrières en termes de création musicale. Parce qu'écoute, je vois des enfants sur des réseaux sociaux qui manipulent déjà les tables tournantes, qui mettent des beats. C'est fou, les jeunes se passionnent pour la musique. À la fois, c'est ça, c'est rassembleur, la musique. Alors forcément, c'est un langage, c'est un outil de communication. Exactement. Mais quand vous dites, votre mission, développer, promouvoir la musique numérique tout en cultivant un espace inclusif et diversifié pour les artistes, qu'est-ce que vous voulez dire par un espace inclusif et diversifié? Oui. Parce que vous êtes ouvert finalement à tous les genres aussi musicaux dans ce sens-là? À tous les genres musicaux, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on veut être inclusif dans tous les aspects de ce qui est la jeunesse aujourd'hui. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu vraiment dans notre mission incorporée, que ce ne soit pas seulement à l'école, mais aussi auprès de jeunes qui sont peut-être en situation d'écrochage ou qui ne sont plus à l'école. On ne veut pas les oublier. On trouve que, en fait, moi, je suis persuadé que la musique a un potentiel fort de valorisation de l'individu pour qu'il puisse se choisir lui-même dans la découverte de son potentiel créatif. Donc, tu l'as dit, on l'a tous dit, la musique, c'est un langage. Donc, ça permet d'exprimer des choses que peut-être au quotidien, on n'a pas la chance de pouvoir exprimer. D'exprimer, exactement. Vous allez les chercher comment, ces jeunes-là, qui sont justement, quand vous n'allez pas dans les classes, les jeunes en difficulté? Oui. Mais c'est à travers des partenaires, des centres qui sont déjà sur le terrain. En fait, on a lancé aujourd'hui même une campagne de sociofinancement qui s'appelle le Déclic par la musique. Donc, pour accompagner cinq centres, organismes qui luttent contre le décrochage et qui accompagnent des jeunes au quotidien. Donc, dans la région de Montréal, il y a Rêves-Dec, qui est dans le quartier Hochelaga. Il y a aussi l'Entre-jeunes de Mercier-Est, dans Mercier également. Et il y a également la station du Patrouville-Ré, qui est dans le quartier Villerey. On a un centre de Québec aussi, le Centre Solidarité-Jeunesse, et on a Diapason-Jeunesse à Laval. Donc, c'est les cinq centres qu'on a décidé de soutenir. On va leur offrir dix ateliers au cours de la prochaine année, cinq à l'automne, cinq au printemps. Et on va leur offrir, on va leur faire le don d'une station de production musicale complète pour chacun de ces centres-là, incluant ordinateurs, cartes de son, casse d'écoute, des contrôleurs midi, pour faire des projets. Donc, nous, vraiment, on va former également les intervenants qui ont un intérêt pour la musique, pour qu'ils puissent aussi, après, avec le logiciel, accompagner les jeunes en dehors des moments où, nous, on va donner des ateliers. Donc, c'était vraiment pour avoir une espèce de projet clé en main. Et la campagne de sociofinancement, c'est pour nous donner les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire qu'on souhaite, on fait appel au public pour qu'ils viennent contribuer. On a fait produire toutes sortes de marchandises. On a un super beau brand, image de marque, Nova Music. Donc, on a fait des casquettes, on a fait des T-shirts, justement pour que le public puisse y trouver son compte. Bon, il y a mes enfants qui portent les T-shirts et tout. Je vous dirais que ce sont très beaux. Oui, c'est ça qui prend la promotion. Mais la casquette, c'est ça, en ce moment que vous portez. Alors, ces produits-là, on peut les acheter sur votre site internet. En fait, c'est hébergé sur le site de La Ruche, qui est une plateforme un peu de sociofinancement, mais québécoise. Donc, et ça nous permet aussi d'avoir accès... On vous retrouve sur la plateforme. Exactement. Donc, on peut aller sur La Ruche, le déclic par la musique. J'ai remarqué la casquette, moi-même, qui porte toujours des casquettes. Elle est vraiment belle. Oui, oui. Alors, quel beau projet, à la fois, comme on dit, inclusif. Alors, ça peut être pour une clientèle neurodivergente. Qu'importe, c'est vraiment ouvert à tous. Et vraiment, vous contribuez en quelque sorte à finalement, pas nécessairement de bâtir des carrières futures. C'est pas nécessairement le but, mais c'est comme vous dites, bon, pour des jeunes décrocheurs. En fait, ça les ramène à l'essence même de qui ils sont bien souvent. Exactement. Et c'est une façon de socialiser aussi avec les autres, d'être en interaction et tout. Puis on le dit tout l'été, pour un jeune, ça prend une étincelle. Exact. Ça prend quelque chose qu'il va aimer, puis il va s'accrocher à ça, puis peut-être qu'il va devenir... Même s'il ne devient pas musicien. Non. Pendant un certain temps, il y aurait eu une passion. C'est un langage. La musique, c'est quelque chose qui nous accompagne pour notre vie. C'est ça. Donc, du moment que tu découvres ça, ça peut... Ça t'accompagne. Ça te met aussi beaucoup plus en écoute et en ouverture face aux autres propositions artistiques aussi. Après ça, on est éveillés par rapport à cette forme d'expression-là. J'ai la chance aussi d'être en contact avec plusieurs artistes qui participent à la campagne. Ariane Moffat, Fred, Eman, Les Louanges, Saramé. Donc, c'est tous des porte-paroles formidables et on organise un spectacle. Là, c'est là que je retrouve un peu la sacef d'auparavant. J'étais producteur de spectacles. Donc, Nova Musique va produire un spectacle au début de l'année prochaine avec tous ces artistes-là. On invite les élèves qui participent à nos activités. D'ailleurs, on a un partenariat avec une école Moralaise pour tous. Donc, on sait déjà qu'il va y avoir 480 élèves qui vont assister au spectacle. C'est déjà confirmé. C'est vraiment... Donc, on a très hâte de donner tous les détails par la suite, mais les gens qui vont participer à nos activités à travers les centres jeunesse vont aussi assister à ce spectacle-là. Génial. Et vous avez, bien sûr, alors vous étiez déjà avec ce parcours que vous avez. Vous avez une formation en musique, bien sûr, mais vous avez aussi fait votre bout de chemin en musique. Alors, vous avez tout ce bagage à transmettre. Alors, vraiment, bien merci infiniment d'être venu. Merci à vous d'avoir reçu. De ce beau projet. Nova Musique, c'était à retenir. Alors, allez sur le site. Vous allez avoir quand même les infos et puis parlant de sociofinancement, bien, on va sur la plateforme LaRuche pour avoir tous les détails pour pouvoir contribuer. Et peut-être acheter une casquette. Exactement. C'est ce qu'il faut. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Ménard. Merci. Ça a été un plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Écoutez, vous me rajeunissez. Ah oui. C'est vrai? Oui. Ah bien, OK. C'est parce que finalement... Ah bien, tant mieux. On ne le dira pas. On s'arrête là. OK, Stéphanie? Très bien. On ne dit pas plus que ça. Bon. C'est merveilleux. Alors, oui, peut-être que je suis tombée sur un article qui datait d'un peu plus longtemps, mais de moins longtemps ou quelque chose comme ça. Qu'importe. Bon, chose certaine, vous êtes journaliste à la presse et puis vous avez, bien, juste souligné comme ça en passant, parce qu'on a parlé récemment, nous, du deuil animalier. Ça ne fait pas si longtemps dans l'émission. Et vous, vous avez écrit La vie sans Boris. Exact, oui. Un livre qui veut aider les gens à passer à travers cette période-là qui est plus difficile qu'on pourrait croire. Bon, bien oui, parce que oui, effectivement, ce n'est pas facile. On en a parlé au cours d'une émission. On a vraiment parlé avec une psychologue de ce sujet-là. Et puis, alors vous, vous allez raconter votre deuil de Boris, effectivement, mais c'est très, très, très pertinent pour les gens qui ont des animaux de compagnie et qui, évidemment, se sont attachés grandement. Ça peut être assez dévastateur parfois de perdre son animal de compagnie. Oui. Alors, bien, écoutez, alors ça a été publié en 2022, facile à retrouver, La vie sans Boris. Par ailleurs, vous êtes une journaliste, vous vous intéressez beaucoup aux entreprises, les PME, tout ça. Vous avez des articles dans la presse régulièrement là-dessus. Je sais que, bon, ces jours-ci, on peut... Bien, vous avez récemment parlé de cette PME qui, en fait, innove, bien, qui a innové pour les Jeux paralympiques de Paris. Oui, exactement. C'est des beaux hasards, mais effectivement, donc, c'est une toute petite entreprise de Montréal. En fait, le produit n'est même pas commercialisé. Puis, par des contacts, des rencontres, bien, ils se retrouvent à présenter leur plaque de recharge dans la zone d'inclusion au Paralympique de Paris. Ah, quand même. Alors, c'est vraiment une entreprise, oui, qui s'est fait reconnaître là-bas. C'est intéressant. Puis, vous avez parlé aussi, bien, cet été, là, je sais qu'on avait, je pense, un article sur la consommation d'alcool. On consomme moins d'alcool au Québec. C'est tout à fait vrai. En fait, au Québec et partout, la consommation d'alcool, en général, est en diminution. Et en changement. En changement, on pourrait en parler longtemps, mais on ne boit plus en 2024 comme on buvait en 1970 et j'oserais dire tant mieux. Oui, tout à fait. Mais l'offre aussi est intéressante. Si on sort, il y a beaucoup de produits sans alcool maintenant. Bien, exactement. L'industrie répond aux besoins, répond à la demande. Puis d'ailleurs, à la surprise de plusieurs, la Société des alcools du Québec offre de plus en plus de produits sans alcool parce qu'il n'y a pas si longtemps, on buvait nos produits sans alcool en cachette parce que, un, c'était pas bon et deux, c'était suspicieux. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Le marché, c'est beaucoup adapté. Reste le vin, par exemple, qui n'est pas un succès. Je ne suis pas tombée encore sur un vin sans alcool qui était bon pour moi. Non, écoutez, je dois être totalement d'accord avec vous. Oui. Ça a des limites, bien sûr. Tout ça. Mais Stéphanie, ce qui est intéressant aussi, c'est l'article, vous avez publié un article sur finalement ces entreprises qui tranquillement commencent à s'intéresser à la clientèle neurodivergente, c'est-à-dire que s'intéressent à la neurodiversité, c'est-à-dire que des gens qui n'allaient pas dans les commerces nécessairement parce que, pour toutes sortes de raisons, trop bruyants, trop de monde, pas assez de... Enfin, il y a toutes sortes de contextes. Mais c'est intéressant, c'était un article paru cet été-là. Exact. En fait, pour tout vous dire, au départ, on prépare un numéro spécial qui va être publié au début du mois d'octobre. D'accord. C'est la deuxième fois que la section Affaires de la presse a un éditeur invité. On a eu Marie-Lou qui était là au printemps dernier et cette fois-ci, c'est Louis Vachon qui est là et c'est eux qui nous donnent les sujets. Et c'est tout à fait particulier comme processus pour nous, journalistes, parce qu'on était assis autour de la table et là, c'est vraiment un gros brassage d'idées puis l'invité nous lance des idées et il était question de la neurodiversité en entreprise. Donc, au départ, c'est vraiment de voir comment les entreprises veulent inclure la neurodiversité, peuvent, c'est quoi les défis, c'est quoi les bonnes intentions, c'est quoi les bonnes et les mauvaises pratiques et en commençant à parler avec des gens de ce sujet-là, des spécialistes, des organismes, je me suis, c'est un peu un spin-off que j'étais en spin-off avant finalement parce que je trouvais que ça valait un reportage en soi et les gens qui vivent avec des personnes ou qui sont eux-mêmes des personnes issues de la neurodiversité ou qui vivent avec... Les proches, oui, bien sûr. Peu importe, mais que ce soit du spectre de l'autisme ou de l'anxiété sévère, tout ce qui est diversité, puis j'aurais envie de dire, dans ce cas-là, il ne reste plus beaucoup de normalité, mais donc, je me suis rendu compte qu'on connaissait bien peu ces initiatives à l'extérieur du cercle et des unifiés, si je puis dire, donc des gens qui connaissent déjà ça parce qu'ils les fréquentent ou ils s'intéressent à ce sujet-là. Mais si ce n'est pas le cas, on ne connaît pas ces entreprises-là qui font des efforts pour accueillir la clientèle diverse. Donc, quand j'ai commencé à parler notamment avec l'organisme AppaGéant, je trouvais que c'était un super bon sujet. Et dans ce reportage-là auquel vous faites allusion, il est une question notamment de l'OSM. Oui, absolument. Moi, je n'étais pas du tout au courant de ça. Et à la fin de l'entrevue, j'ai dit aux représentantes de l'OSM, mais moi, je veux aller à ces concerts-là. Je veux payer mon billet. Je veux aller à ces concerts-là parce que ça va bien au-delà de la musique. On veut être confrontés à la diversité. Il faut être confrontés à la diversité parce que si on reste toujours dans nos petites serres en verre, bien, ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à développer plus de tolérance, de souplesse. Puis, c'est clair que pour M. et Mme Tout-le-Monde, ça ne peut être que bénéfique. Puis, quand je parlais aux gens de l'OSM, la responsable du programme me disait, vous savez, des fois, il y a des gens qui ont des réactions. Oui, qui ont des réactions. Quelqu'un peut peut-être se manifester même en criant. Ça peut être toutes sortes de choses, toutes sortes de réactions, bien sûr. Exact. Exact. Mais moi, je veux ça. Moi, je veux que mon voisin me plaise puis il crie. Puis, je veux que ça me dérange parce qu'après ça, bien, plus on est dérangé, moins on est dérangé. Donc, c'est un peu… C'est vrai. Je trouvais que ça faisait un sujet à part parce que ça valait vraiment la peine qu'on en parle à part avant même que j'aie mon sujet un petit peu plus business. Donc, comment on inclut aussi les employés. Donc, comment les gens peuvent se trouver des jobs, des boulots réguliers dans les entreprises qui sont faites pour des neurotypiques. et là, vous ne voyez pas, je mets des guillemets, je mets des air guillemets à tous les mots que je dis à peu près. Non, je comprends. Mais en fait, parce que aussi, même de grandes surfaces, on pense à Walmart, on pense à Saint-Hubert pour la restauration. De plus en plus, on crée des moments, des journées pour, bien, par exemple, ça peut être chez Saint-Hubert, exemple. Ça peut être tamiser les lumières, ça peut être vraiment, donc, avoir une moins grande intensité au niveau de la musique. Ça peut être plein de choses, des tables un peu plus en retrait. Enfin, tu sais, avoir un peu plus de zones calmes et tout. Alors, c'est... Donc, de plus en plus, là, on en parle. Et d'ailleurs, bon, dans cet article qui est paru dernièrement, bien, vous en parlez, bien sûr, on parle à la fois autant du Centre Bell, bon, de la restauration, de toutes sortes d'univers, dont l'OSM aussi, salle de concert. Alors, vraiment, puis en plus, bien, on va vous suivre dans d'autres reportages à venir. Oui, exact. Pour ce qui est de... Donc, il y a les commerces. Et puis, juste faire une petite parenthèse, j'ai eu beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit pour me dire, mais moi, maintenant que je sais que ça existe, ces heures-là, je vais magasiner à ces heures-là. Oui, c'est sûr. Parce que dans l'article, si je me souviens bien, je relatais le mur des télévisions chez Walmart qui est fermé quand on va magasiner dans les heures plus tranquilles. Donc, bien, ça peut être agréable pour plusieurs personnes, dont moi, par ailleurs. Tout à fait. Alors, Stéphanie Bérubé, bon, alors, vous nous parlez, évidemment, de toutes ces entreprises, bien souvent, quels que soient vos articles, vous le faites, évidemment, à travers aussi vos valeurs personnelles. Alors, c'est vraiment très important de vous suivre parce que vous nous réservez de bien belles choses et puis on suit vos articles qui devraient paraître, c'est-à-dire en octobre, normalement. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Alors, voilà. Je vais juste saluer Isabelle Lajeunesse qui nous salue en ce moment et qui nous écoute. C'est merveilleux. Isabelle, on t'embrasse. C'est un plaisir. Bien oui, alors, on aurait bien voulu te voir cet été, mais enfin, ce sera partie remise. Oui, l'été prochain, Et oui, exactement. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon après-midi à tous. On se retrouve demain à M l'été, entre midi et 13h. Alors, merci Nathalie. Au revoir tout le monde. Merci à toi. Au revoir.